Il y a un Novak noir qui était sur position, peut-être que l'alerte a été donnée, donc essayez de retrouver ce camtar. Bouge plus, on 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 bouge plus. Descendez. Descendez, descendez, monsieur, vous allez vous faire abattre. Ça ne sert à rien, d'accord ? Je vous propose de vendre maintenant. Je tire sur elle ? Monsieur, on peut dégriser votre peine. Non, 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 au final. Vous allez m'arrêter à vie s'il m'arrête pas de l'eau. Non, non, mais il a fait quoi ? Elle a du coup prise d'otage sur l'argent et elle prend s'action. Vas-y que quelqu'un rentre. Je fais un infopin à tabac. Allez, va contre le mur, va contre le mur au fond. Il est mal dans du corps. Prenez ça la rigolade, monsieur, mais j'assure que vous rigolez, mais votre téléphone va parler. Donc là, c'est votre version finale. Et tout ce que vous avez fait durant cette soirée, monsieur, ça marche. Je vous invite à sortir, on va vous ramener en cellule. Qu'est-ce qu'est-ce que vous avez fait ? Que n'idée, on nous a appelé pour des explosions et des coups de feu. Une attaque terroriste, c'est sûr. Je vais voir dans la mairie, mon roi, directement. Allez, faire un check-up dans toute la mairie. Arme en main. Terroriste ! Terroriste ! Ils sont déjà rentrés. C'est là, je vais au maire, on va vérifier les locaux. Oui, allez-y, allez-y. Je comprends rien. Le numéro, il m'a envoyé un message. Ah bon ? Il t'a dit quoi, là ? Encore une énigme ? Il vient de recevoir, je vous l'avais dit, tic-tac, tic-tac, boum. Ah, c'est ce fils de... Oh là... Ah ! Bon, maintenant, c'est qui, du coup ? Il vient de recevoir, monsieur le maire. Il vient de recevoir, c'est bien. Et pour pas qu'on passe pour des trous de balle, on dit qu'on a descendu quelqu'un. On a un trait d'individu, vous en faites pas. Tout se passe bien. Rentrez, rentrez, vous mettez à l'abri. Individu neutralisé. Prenez le civil, mais tenez jusqu'à preuve du contraire. Oui, bah, ça se passe bien, ça se passe bien. Oui, ne vous en faites pas, monsieur le maire. J'espère bien, j'espère bien. C'est quoi, ça ? Vérifie, vérifie tous les meubles et tout. Oui, vérifie. Vérifie. Mes respects, monsieur le maire. J'arrive, j'arrive. L'attaque a été revendiquée. C'est bien une attaque à la bombe. Vous avez vu ? C'est le vood, ça, c'est le vood. C'est quoi ? C'est le vood. Le vood. Non, non, je pense pas que ça soit, monsieur le maire. C'est un individu qui me parle depuis quelques jours par message, avec des messages codés. Et là, après l'attentat, je viens de recevoir, je vous l'avais dit, tic-tac, tic-tac, boum. Vous avez vu ? Avec une bombe. Là, il vient de m'envoyer une bombe. On doit vous infiltrer, monsieur le maire, vous êtes pas en sécurité à la mairie. Bah, tu vas se faire où ? Venez, on va vous amener au PDP. Vous aussi, mesdames. Allez, on y va. On sécurise, monsieur le maire et son équipe. Bonsoir. 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 Bonsoir, il m'aurait. On arrive dans 5 minutes. Oh, une attaque à la bombe. Tu vois-tu qu'on explosait ? Il faut faire vite, là. On n'a pas le temps. On n'a pas 5 minutes. Non, vous aussi. Vous aussi, venez. Mène l'enquête un peu, toi. Mène l'enquête. Ah, ok, ok. C'est ce que je fais, t'inquiète. Trabalho, trabalho. Pourquoi tu me parles en latino ? Parce qu'ils ont envie de... Je viens de recevoir un message, Omar, moi. Attends, attends, attends. Là, on va faire un débrief, là. Je me casse, ici. Je viens de recevoir un message. T'as reçu un message, toi, Omar, du numéro 1 ? Non, du tout, on t'a. Monsieur le maire, vérifiez vos messages, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire, vérifiez vos messages aussi, s'il vous plaît. Le numéro en question qui envoie des messages aux agences, c'est le 2250. Regardez tous vos messages, les agents. 14, j'ai reçu. Vous avez reçu, venez en face avec moi. Ceux qui ont reçu un message de 2250, venez en face. Il manque... J'ai reçu un message de 2250. 2250, venez sur la ligne avec nous, monsieur. Moi, aussi ? Oui. Il manque une personne. Il manque quelqu'un d'entre vous qui a reçu le message. Réveillez-vous, s'il vous plaît, c'est important. Dans l'intitulé, il y a écrit « Coopérez avec les cinq détenteurs et vous aurez une nouvelle pièce du puzzle. » Il en manque un, vu que nous sommes quatre. C'est monsieur Bitalère, enfin quelqu'un du Jux. Il y a un truc de 74 avait reçu des SMS d'une personne qui donnait des énigmes. Vous pensez que c'est ça ? Ça peut être ça, mais si elle n'est pas là, ça va être compliqué. Elle n'a pas laissé son téléphone dans le vestiaire ou quoi ? Négatif. Putain. Force à vous. Donc, pour vous faire un résumé à tous, messieurs, dames, ça fait quelque temps qu'on reçoit pour certaines personnes des messages bizarres, cryptés, des énigmes d'un certain numéro, 2250. Cette personne, au début, je pensais que c'était quelqu'un qui voulait nous faire une blague, mais ce soir, elle a mis ses paroles en exécution. Il y a une bombe qui a explosé sur le parking de la mairie et j'ai reçu qu'un message, je vous l'avais dit, tic-tac, tic-tac, boom. Moi, je lui ai dit, je vais vous retrouver, sachez-le. Il m'a renvoyé un émoticon avec quatre bombes. Et du coup, parce que l'histoire, elle est un peu longue, ça serait compliqué à vous expliquer, mais normalement, on a tous reçu une position GPS et les cinq personnes qui ont reçu cette position GPS, c'est une sorte d'énigme de puzzle. C'est ça, j'ai reçu ça, effectivement. Vous aussi, monsieur Dussouat ? Putain, il manque 74. On a reçu la même énigme ou pas, tous ? À mon avis, c'est seulement chacun une partie d'énigmes, à mon avis. Parce que mon énigme en elle-même, elle ne veut rien dire. Il faut dire la mienne pour le moment. Donc, j'ai eu la position GPS. Parfait, voilà la suite des cinq messages cachés. Coopérez avec les cinq, je vous ai déjà dit, mais après, j'ai eu une énigme. De mon haleine fétide, je vous repousse. Ouais, c'est la même. Aujourd'hui, il faudra explorer mes entrailles pour y trouver la réponse. Oh, c'est le commissaire. Alors, moi, c'était multiplier le grammage plus le calcul par 10. Les premières lettres ont un sens caché. Coopération et intelligence sont les maîtres de la partie. Prenez vos premières lettres de votre phrase. Coopération C, après, I, après. Je disais, multiplier le grammage plus le calcul par 10. 99 pour 90, s'il vous plaît. Et les premières lettres ont un sens caché. Voilà, mais prenez les premières lettres de votre énigme. Ah, les premières lettres de l'énigme ? Oui, mais si, les premières lettres ont un sens caché. Multiplier les grammages, ça fait M, L, G. M, L, G. Et c'est quoi la suite ? Multiplier le grammage plus le calcul par 10. C'est quoi un grammage ? Il nous a pris pour qui, lui ? L, D. Un grammage, c'est une unité de surface. Un grammage par mètre carré. Les premières lettres ont un sens caché. Est-ce qu'on fait des équipes, on se rend sur les pauses et on prend un petit risque ? Ou on y va tous sur les pauses ? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Quelle position ? Les positions qu'on a tous reçues. On a tous une position différente. Ah, moi, je n'ai pas de... Moi, la position, c'était l'énigme, en fait. Parce que moi, j'ai reçu une pause, une vraie pause, qui m'emmène à côté de Middle Park. Et moi, j'en ai reçu une... Est-ce qu'on ne prendrait pas les positions et qu'on peut-être, on les allume et être au milieu des positions ? Excusez-moi, moi, j'ai peut-être quelque chose... C'était quoi l'énigme, les entrailles ? Je ne sais pas quoi. Attends, je vais être cru. Attends, j'ai un... Alors, de mon haleine, Fetid, je vous repousse aujourd'hui. Vous devez explorer mes entrailles. Et vous y trouverez la vérité. C'est le secou, non ? C'est le métro, le métro. Oui, métro. Oui, c'est possible, c'est possible. Moi, le point GPS m'amène en dessous de Manhattan. Moi, il me mène à droite de Middle Park, le point GPS. C'est peut-être que... Parce qu'il y a quatre pauses et quatre bombes. J'ai reçu quatre emoticons bombes. Et du coup, on a quatre pauses. Ou alors, il s'est endormi sur l'emoticon. Dans l'annoncée, il a stipulé qu'il y avait cinq places disponibles. Il faudrait y aller, non ? C'est vous qui devez jouer, en fait. Ouais, je pense que c'est vous. Allez, bon jeu, en tout cas, on vous laisse. Non, mais je suis sûr qu'il nous a rappelé à nous. Je suis sûr que c'est pour que nous, on y va. Oui, c'est obligé que c'est vous quatre. Enfin, vous cinq, mais non, il y a 5 à 14. Elle a qui, la voiture, celle-là ? Aucune idée, mais je peux t'avoir les clés si tu veux. Vas-y, 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 s'il te plaît. Bah, il y a les clés, c'est la voiture du commissaire. Ah, il cap. Ah, bah, vas-y. On y va ? On vous aussi. Euh, le membre du SWAT monte avec moi. Disquette. Euh, forcément... Pourquoi j'ai une position alors que je n'ai rien à voir avec la police, moi ? C'est pas forcément la police, c'est Maury. Gouvernement. C'est un lien avec sûrement le gouvernement et comme tu as voulu te présenter... Bah oui, mais pourquoi le maire et Johnny n'ont rien eu, eux ? Pourquoi moi ? C'est parce qu'il pensait que c'était toi qui allait passer. Y'a pas de clé, y'a pas de clé, y'a pas de clé. Y'a pas besoin de clé pour cette voiture. Ah ouais ? Oui, c'est bien. C'est peut-être le void, vous pensez ? On se sent au courant à la radio. On va sur ma première pause. Attends, moi, en fait, j'ai beaucoup plus de messages que vous. Moi, c'était... Alors, vos barreaux, votre soi-disant pouvoir ne pourront rien contre les 5 éléments. 4 agents, 1 civil. C'est nous. 4 agents, c'est nous 3 plus les... Comment ça s'appelle, notre connasse ? 74, le civil, mais le monsieur avec nous. Dédenteur d'une info, coopérer et trouver la vérité. Intérieurement réalisable, lente amertume, noyé dans approximativement... C'est cette phrase que je comprends pas. Intérieurement réalisable, lente amertume, noyé dans approximativement intitulement subtile. C'est cette phrase qui veut rien dire. En gros, on a tous reçu des messages, tous reçu des énigmes. Et en gros, par exemple, je dis une connerie, l'énigme de Omar peut résoudre la mienne et moi, je peux résoudre la tienne. Attends, attends, attends. Intérieurement réalisable, lente. Prends toutes les premières lettres. Ça fait irlandais quand tu prends toutes les premières lettres. Voilà, c'est moi, je voulais pas le dire. Attends, je vérifie. Moi, je voulais pas le dire pour pas les... Attends, intérieurement I, réalisable R, lente L, amertume A, noyé N, D, dents, approximativement A, intimement I, subtile S. Ça fait irlandais. Irlandais, ouais. Moi, je voulais pas le dire pour pas niquer l'enquête, mais vas-y, GG. Ils ont quoi à foutre dedans, là ? Moi, j'ai toujours pas compris mon énigme. Le MLG, je sais toujours pas ce qu'il veut dire. La fin, MLG, elle s'épilie. Ça, c'est clair. Mais au début, MLG, je vois pas ce que t'as vu. Copérez avec les cinq détenteurs et vous aurez une nouvelle pièce du puzzle. Qu'est-ce qui nous embrise ? Attendez, on va fouiller les poubelles derrière. Fouiller la voiture et les poubelles, hein. Bon, parce que ma pose, moi, elle est là. Coordonnées. Oh, c'est là. J'ai trouvé un truc coordonné. Ah, où ça va ? Dans une poubelle. Ah, ok, nickel. Comme mon concurrent de sa moustache et de son âge avancé qui fait le symbole de son enseigne, mon entreprise se situe dans le haut de Middle Park. Faites attention à ne pas y laisser des plumes. C'est bon. Ok, en fait, en gros, on a tous reçu une pose. Sur cette pose, dans une poubelle, nous avons une énigme. Qu'est-ce qu'il fout, cet enculé ? On est court avec une MPS 5. Omar, c'est bon, j'ai trouvé. Mais c'est quoi, ça ? En fait, les poses nous emmènent à une poubelle. Et dans cette poubelle, on a tous une énigme. Je viens de la trouver la mienne. Le civil a trouvé la sienne. Il faut qu'on aille chercher ton énigme. Vas-y, vas-y, viens, on va chercher la mienne. Vas-y. Faudrait que je vérifie comment il s'appelle, le bâtiment d'arrivée. Vas-y, bah, va fouiller ta poubelle et dis-nous, c'est quoi ton énigme. Moi, c'est le clip humble, mon énigme. Sors-moi, sors-moi. C'est bon, il a eu cette poubelle, là, je te laisse prendre. J'ai pas pris. C'est bon. Putain, Omar, on t'écoute, on aurait cherché une carte SIM, pauvre con. Pour finir, je suis un blason bleu de mon duo de couleurs. Je suis respecté, mais d'un click-t, je vous emmène. Symbole de paix, de force et de puissance de ma position. Je suis la femme du king, la médiane de ceux-ci. Je suis le résultat de magenta et du saphir. On va le baiser, lui, qui fait les énigmes. Il nous a pris pour qui, là ? Un de deux couleurs, je... Attends, allons chercher la dernière énigme. Après, je pense qu'il faut faire un cadrillage entre tout le truc qu'on a tous reu. Et il faut prendre le centre, je pense. Je conduis pas, je conduis pas, je conduis pas, s'il vous plaît. Mets-moi la pause, membre du SWAT. Ouais, je t'ai aimé ça, je t'ai aimé ça. Ok, c'est bon. Et donc, relis-moi un peu l'énigme encore une fois. Toi, ça serait dans cette poubelle, je te laisse le membre du SWAT. Quoi, dis-moi ton énigme. Pour finir, je suis un blason bleu. De mon duo de couleurs, je suis respecté. Je mets un click-t, je vous emmène. C'est quoi, ça ? Un blason bleu. Symbole de paix, de force et de puissance. Et l'ACPD ? Ouais. C'est noir et bleu, l'ACPD, deux couleurs. Et on est le symbole de la paix, l'ACPD. Non, paix, de force et de puissance, oui. Ça, pour moi, c'est soit la statue de la liberté, le symbole de paix, de force et de puissance, soit l'ACPD. De ma position, je suis la femme du king. Et le ACPD, la femme du king ? Ah ! La femme du king, ça doit être au queen, au queen et le lcpg. Laisse-moi conduire, monsieur. Ah, oui, le queen. Le queen. Putain, je suis... Omar, nique ta merde, tu n'as pas de cerveau. Le queen. Ouais, le queens. Et le blason de force et de puissance, c'est le blason de... Donc, c'est quelque chose qui est dans le queen. Ah, donc, ça serait le lcpg de Duke, alors ? Le lcpg de Duke, quoi. Parce que je suis la femme du queen. Je ne sais pas quoi, là, l'énigme. Ça serait ça pour moi. Ouais, je pense que la femme du king, c'est le queen, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est dans le queen. C'est le chef ? La femme du chef ? Attendez, je... C'est quoi ton énigme, le SWAT ? Moi, c'est... De ma transpiration, je suis le temple. De la fonte, je suis un pilier. Là-bas, j'y développe quelque chose de styé, devenir énorme, mais... Cette ligne sera votre maison. Non, mais sec, non ? Sec, ouais. Voilà la référence, quoi. C'est la salle de muscu dans le nord. Moi, c'est la salle de muscu. Donc, je pense qu'il faut faire une ligne entre tous nos trucs, si on... Muscu... Attends, mais moi, et toi, on est collé. C'est quoi, toi, c'est... Parce que moi, c'est le... Click in bell du... Middle Park, en haut. Ou le Burger Shot. Un des deux, moi. Mais vu qu'il y a plume, bah, click in bell, je sais pas quoi, son truc, c'est un poulet. Messieurs, dames, on circule. Ne rentrez pas dans l'établissement. On circule, s'il vous plaît, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a des agents à l'intérieur, déjà ? Parce qu'ils viennent chercher... Ça marche, circulez, sort... Partez, partez plus vite au type de la position, messieurs, dames. Il a qui, le camion, là ? On peut le vérifier, le camion ? Bah, c'est le camion du clicking bell, messieurs. On est là depuis tout à l'heure. Vas-y, vas-y, madame. Il y a personne qui s'est approché de ce camion ou quoi que ce soit. Euh... Bah, aux dernières nouvelles, non, il y a que moi qui ai les clés, en plus. Reculez, maintenant. Reculez, sortez de la position. Moi, j'allais avancer, j'allais avancer, pardon. Viens, viens, viens. Fouillez les poubelles ! Poubelles ? Ouais, on sait jamais. Sortez tout de l'établissement, sortez tout de l'établissement, vite, vite ! Vite, vite, sortez tous, 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 même vous, l'employez, vite ! Vas-y, monsieur les agents. Est-ce que ça serait pas la... Est-ce que ça serait pas le truc à côté du musée, là ? En gros, les membres du SWAT, on n'est pas sûrs, mais toutes nos positions... La mienne, pour vous faire un récap, on a tous reçu une énigme, enfin, une position, on est allés dans cette position où il y avait un post-it dans une poubelle avec une énigme. La mienne, ça m'a mené ici. Attends, Omar, dis ton énigme, toi aussi, comme ça, on verra s'ils vont trouver comme nous. Moi, mon énigme... Attends, c'est... Le papier, on parle, hein ? Ouais, le papier. Pour finir, je suis un blason bleu. De mon duo de couleurs, je suis respecté. Mais d'un click-chee, je vous emmène symbole de paix, de force et de puissance. De ma position, je suis la femme du king. La médiane de ceci, je suis le résultat de magenta et du saphir. Quelqu'un peut faire... Quelqu'un peut prendre la carte de Liberty, faire les points sur les différents endroits qui sont mis sur les cartes et voir si on peut faire une médiane de tout ça. Bah, tous en même temps ! Et du coup, celle qu'on ne comprend pas, c'est celle des maurits. Ouais. Enfin, je comprends. Il y a une partie de la phrase qui est compréhensible, c'est de la fin, elle s'est pili, donc il y a vraiment un truc... On ne repart pas que elle s'est pili. Redis tout doucement. Redis tout doucement. Alors... Attends, je vais relire... Je vais relire... Non, je vais relire... Du début, du début. De toute l'énigme, même le début du message. Il n'est pas incroyable, mon feu, comme ça, les frères ? Alors, voilà. Il y a marqué. Il y a marqué ? Alors, bonjour. Bienvenue dans la partie. Vous êtes la clé de ce puzzle. Voici le principe du jeu. Multipliez le grammage plus le calcul par 10. Bien reçu. Les premières lettres ont un sens caché. Coopération et intelligence sont les maîtres mots de la partie. Ce sont les maîtres de la partie. D'accord, ok. Bienvenue, ne laissez pas, macha, blablabla. Multipliez le gramme... Mais quel grammage ? Est-ce que tu as des chiffres ? Attends, attends. M, G, P. Oui, pour moi, c'est vraiment les premières lettres. Oui, d'accord. Premières lettres, oui, mais d'accord, les gens... En train de nous envoyer un truc. Si, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. La fin du message, le calcul par 10, c'est clairement LCPD. Oui, mais là, tu n'as que 3 points. On est censé en avoir 5. Attendez, attendez, je viens de recevoir une photo avec un corps. Oh mon Dieu. Oui, avec une personne. Le corps, beau, 1. Vous, 0. Quelqu'un qui est mort. Sur un ponton, on boit. Une personne est au sol. Putain. Le ponton, il est complètement défoncé ou pas ? Non, il a l'air neuf, le ponton. Le corbeau. Ce n'est pas les quais du bowling, ça, les pontons neufs ? Non, il a dit en bois. Et le problème dans cette énigme, c'est qu'on est censé être 5 déjà. À partir de ce moment-là, l'énigme, on ne pouvait pas la réussir. Il nous manquait le 74. Oui, il manquait une personne déjà. Je te jure, j'ai essayé de la secouer à papa. J'ai la pause. Ok. La pause, c'est le corps. zone sécurisée, là-bas. Ordi. Let's go. RS à droite. RS. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ne rentrez pas dedans. Non. Il y a quelque chose en bas ? Non, non. Il y avait que le corps en bas. Il n'a plus de poux, il est mort. Il n'a plus de poux de corps. Connor Gallagher, il s'appelle ce monsieur. Vous avez toujours vos jumelles sur vous ? Ça va négatif. Moi, je pense que je vais commencer un massage. On ne sait jamais. Très bien. On se réveille, messieurs. Soit là, vous êtes endormis. Il avait un document, un truc sur lui, quoi. Ça ne nous avance pas sur la suite de... Oh là, c'est juste ça, moi. Il y a quelque chose qui est avancé, en fait. Comment ça ? On est complètement bête, en fait, sur le truc du MLG, tout ça, là. En fait, c'est marqué par 10. Il y a un truc qui est ultra connu, ça s'appelle le code César, d'accord ? Le code César, le principe, c'est d'avancer en fonction du nombre de chiffres qui sont annoncés. Et en fait, dans le code César, comment ça, c'est connu, ça ? C'est mis par 10. Dans la logique des choses, si tu convertis le code soit par 10 en avant ou en arrière, il devrait trouver quelque chose, en fait. Tu décales l'alphabet, en fait. Tu décales l'alphabet de 10 lettres. Il faudrait que vous me disiez du coup, les mots, vraiment tous les mots et voir ce que du coup... Ça, il faut du cerveau. Je dirais pas l'acronyme du... Mais déjà, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Il y a quelque chose d'important dans l'enquête. Je vous redonne le truc. C'est multiplier le grammage plus le calcul par 10. Mais moi, en gros, une phrase, si on prend les premières lettres de cette phrase, ça nous a donné irlandais. Et la personne que vous avez trouvée, elle est irlandaise ou pas ? Les gars, il a donc cramé sa mère. Tu vois, il a cramé de ouf, c'est bizarre. Personne. C'est moi ou il y a un impact au niveau de la tête, là ? Agent Camilo. Vous avez reçu mes messages ? Non. Vite, 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 vite. Regardez, venez. Quel message ? J'ai pas reçu vos SMS ? Si, regardez vos SMS. Vous avez dû recevoir. Ok, je regarde. Votre téléphone, non. Est-ce qu'on ne saurait pas tomber sur une autre enigme ? Je vous avais dit qu'il manquait une énigme, non ? Celle de 74. Oui, mais ça, on peut la faire, malheureusement. Mais celle de 74, elle n'a pas mis de son casier ou quoi ? C'est ce que j'ai dit au début. Au début, quand on a eu les énigmes, j'ai dit, il n'y a pas moyen de prendre son téléphone dans son casier. Normalement, tu peux, monsieur Duvente. Tu veux que je récupère le téléphone ? Oui, dans son casier. Oui, oui. Parce que s'il manque un truc, ça peut donner au sens. Il faut déjà me ramener au PDP comme ça, déjà, je regarde ce qu'il y a sur cette sim et je prends le téléphone. Très bien. Allez, on m'a reconduisé. Conduis pas, moi. Ouais, Gordon. Je ne peux pas conduire. Comment ? Ah, j'aurai m'a reconduisé. Je ne conduis pas. Je ne veux pas. Attends quelqu'un. Je viens où ? Je viens de sécuriser l'aéroport, venez me chercher rapidement. J'arrive. Mais pourquoi tu vas tout seul ? Oh, mais fils de pute de ta mère, la pute ! Mais pourquoi tu vas tout seul ? Non, j'ai un truc à faire. Mais tu finis pas l'enquête avec nous ? Si, je vais la finir. J'ai besoin de 5 minutes de temps libre. J'ai le droit. Vous avez vu ça, les gars ? C'est Harry Pou, ça. C'est qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez dit de venir vous chercher. C'est qui, lui, à droite ? Il y a Scully et on a entendu une infiltration. Ok, il faut que tu le déposes quelque part. Dis à l'autre unité de venir chercher. Bon, je vous dépose là. Agent Scully, c'est pas contre vous, mais... Il y a Ritchie à l'arrière aussi. Eh bien, descendez, les deux agents. Il est où, Ritchie ? Il est derrière. Je suis devant, moi. Devant, oui. Beaux tenus, j'ai envie de vous baiser. Yo, 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 yo. Je viens du ghetto. Vas-y, trouvez quelqu'un qui vient vous chercher. Agent Ritchie et Agent Scully. Je te parle, Gordon. Oh, il y a un problème. Oui, c'est quoi, le problème ? Il faut que je t'avoue des choses. Il faut que ça reste entre toi et moi. Comment ça ? Il faut que ça reste entre toi et moi. Si c'est pas bien, je vais le dire au commissaire. Non, rien qui concerne la ICPD. T'as tué quelqu'un ? Je peux te faire confiance ou pas ? D'abord, est-ce que je peux te faire confiance ? Bien sûr que tu peux me faire confiance, Camilo. Ok. Je sais où est Luna depuis le début. Mais comment ça, tu sais où elle est ? Écoute, roule en direction de middle part, je vais tout expliquer. En fait, t'as vu le soir où elle a pris de la drogue ? À cause de moi, accessoirement, oui. Tu l'as kidnappé ? Non. Le soir où elle a pris de la drogue. Tu l'as séquestre ? Non. Laisse-moi terminer. Le soir où elle s'est droguée. Non. Ok, très bien. Le soir où elle s'est droguée. Tu es la nana ? Non, j'ai pris shot. Le soir où il lui arrivait ça, en gros, elle m'a appelé. C'était ta faute ? Tu ne l'as pas eu celle-là. Elle m'a appelé et du coup, elle sentait mal, elle n'était pas bien. Et du coup, je sais où elle est depuis le début. Et je vais l'avoir de temps en temps pour lui apporter de la nourriture et lui apporter des vêtements. C'est elle, elle avait besoin de se reposer. Ok, c'est bon, il n'y a rien. Pourquoi tu veux le cacher ? Il faut le dire à sa soeur, à son amie, à Sofia. Sur ? Mais oui, regarde, j'ai appelé Sofia. Eh, mais il ne faut pas que Sofia prévienne son père. On va aller la chercher maintenant. Sofia ! Oui. Il faut que personne ne soit au courant. Oui, justement, on va lui dire en face. Je l'appelle. Putain, est-ce que tu peux lui faire confiance à cette cronasse ? Bien sûr. Non, toi, tu dis bien sûr parce que je vais aller à l'arrière avec elle pour lui expliquer. On va que c'est sûrement le toucher la cuisse pendant qu'elle se soit. Ta mère. Voilà. Ça va, Sofia ? Sofia. D'abord, je vais discuter avec elle, monsieur. Oui, oui. Attends, 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 Gordon, je vais monter devant, je ne vais pas être à côté de Non, reste derrière, je dois te parler. Viens à côté de moi alors, viens à côté de moi alors. Si tu es mieux à côté de moi pour parler, ça serait mieux. Attends, attends, parce que lui, là, sinon je vais l'étrangler, s'il est à côté de moi, là, je ne peux pas. Je sais, Sofia, viens à côté de moi, je t'en prête. Vous allez comprendre l'histoire petit à petit, les frères. T'es magnifique. C'est gracieuse. On n'est pas là pour ça, vraiment, Jean-Gordon. Je vous laisse discuter, allez-y. Écoute, Sofia, avant que tu t'énerves, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. Comment ça ? Vous avez trouvé Luna, elle est morte ? Elle est morte ? Non, non, rien à voir. Fais le tour de Middle Park. Je vais t'expliquer un truc, c'est que depuis le début, je sais où est Luna. Pardon ? Attends, Sofia, moi, je ne savais pas. Il vient de me dire à l'instant. Je te le dis, je ne savais pas. Non, 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 mais vous n'êtes pas sérieux ? Calme-toi, calme-toi. Je cherche depuis 10 jours. Attends, attends, attends. Ne dis pas vous, Sofia, par contre, je n'étais pas au courant, je suis au courant même temps que toi. Écoute, Sofia, avant de t'énerver, écoute, je sais où elle est depuis le début. Si ? Et elle m'a demandé de dire à personne. Elle va bien ? Ben, justement, c'est pourquoi du comment, elle se reposait pendant 3 jours. Écoute, en gros, là, elle ne se sent pas bien. À cause de... Ben, elle était droguée et elle a bu à cause de la cocaigne et elle est mal. Là, si je vous emmène où elle est, le but n'est pas de lui crier dessus ni de lui faire la morale. Non, 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 il n'y avait pas de lui crier dessus. Tu m'étonnes qu'elle est droguée, il doit y avoir et ça doit être blindé de drogue chez toi. Bien sûr qu'elle est droguée. Elle n'est pas chez moi. Elle est où ? Elle est à l'hôtel. Comment ça, elle est à l'hôtel ? Oui, je lui ai pris une chambre. Voilà. Et tu lui as pris une chambre où ? À l'hôtel, du coup. Bah, Gordon, c'est pour ça que tu ne voulais pas que j'aille à l'hôtel hier ? Je te jure, Sophia. T'avais peur que je tombe sur elle ? Non, 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 non. Sophia, je te jure. Attends, arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. Arrête-toi. Non, tu m'énerves. Pourquoi vous me cachez les choses tout le temps ? Je n'étais pas au courant. Dis-lui, Camilo, que je n'étais pas au courant. Sophia, remonte dans la voiture. Il n'était pas au courant. Non, je ne vais pas monter. Toi, tu es un connard. En plus, tu me caches qu'elle est là depuis trois jours comme une conne. Je la cherche. Je me dis, elle est morte. Et toi, tu es là comme ça. Tu es en train de cacher tout. On s'est tous inquiétés pour rien. Mais, Sophia, tout le temps, je t'ai en train de te dire. Ta gueule, ta gueule. Je fais le tirer dessus. Emmène-moi la voir. Gordon, je t'ai dit quoi avant ? J'ai t'ai dit que j'allais le tirer dessus. Oui, mais si tu viens dessus, je te tiens dessus aussi. Donc, Sophia, pendant que tu l'as cherchée, je te disais tous les jours qu'elle allait bien. T'avais qu'à comprendre, espèce de sombre connasse. Espèce de sombre merde. C'est à moi que tu dis que je suis une connasse ? Elle allait bien. Je t'ai demandé des vêtements pour elle. Ah, tu c'était pour quoi les vêtements ? Pour que je me touche ? Non, c'était pour elle. Attends, espèce de crevarde de pervers. Bien sûr qu'on peut penser ça. Tu cours après toutes les filles de la ville. Après, tu viens me dire, tu crois que je suis un pervers ? Oui, tu es un pervers. Je ne suis pas un pervers. Je prenais soin de Luna. Elle m'a demandé de ne le dire à personne. Tu prenais soin de quoi ? Tu as vu que ça dure, je suis obligé de vous le dire. Bref, je m'en fous de ta vie. Elle est où ? Ramène-moi, s'il te plaît, Gordon. Je ne sais pas où elle est. À l'hôtel, c'est là, l'hôtel. Derrière, à l'hôtel, Gordon. C'est là, derrière. Oui. Je te jure. J'espère qu'elle va bien. Parce que vraiment, toi, espèce de petite merde, tu vas voir. Eh, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Oui, ce n'est pas le moment. Venez, on vous emmène. Ah oui, majestique. D'accord, Gordon. Merci. Je comprends bien pourquoi tu ne voulais pas qu'hier, je vienne là. Je te jure que c'est un... Arrête de mentir. Je te jure. Attends, attends, attends. Tu commences à m'énerver, là. S'il te plaît, tais-toi. Regarde, si je ne t'ai pas venu ici, parce que je voulais juste que tu viennes chez moi. Voilà, je voulais qu'on passe du temps ensemble. Voilà pourquoi je t'ai dit. Ouais, c'est ça, bien sûr. Sophia, je suis en train de te dire qu'il n'était pas au courant. Et il n'est pas. Sophia, ta gueule, ta gueule. Gordon, tu vas devenir veuf bientôt. Mais, en fait, là, il ne faut pas que son père soit au courant. Il faut qu'on trouve une excuse. Non, 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 comment ça, son père, il ne faut pas qu'il soit au courant. Il la cherche. Il a missionné tout Mexico pour qu'il la cherche. Et toi, tu es en train de me dire... Non, 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 mais tu es malade, toi. Tu es vraiment loco. Sinon, je ne vais pas te tirer du cul pour chez le droit, tu as compris. Mais comme ça, tu n'as pas te tirer du cul pour chez le droit. Bon. Allez, alors, Sophia, rentre en premier. Espèce de merde, toi. Qu'est-ce que tu as pris ? Qu'est-ce que tu lui as donné ? Qu'est-ce que tu lui as donné, toi ? Rien, rien, rien. Pourquoi, là, les yeux, les poupées, ils sont dilatés ? Pourquoi tu lui as dit où j'étais ? Sophia, Sophia, calme-toi. Non, non, non. Pourquoi tu lui as dit où j'étais ? J'étais obligée, Luna. Ça fait trois jours, on était là. Non, non, il avait appelé ton padre. Non, 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 là, ça va pas. Non, Sophia, passe le téléphone. Écoute, écoute. Rends-moi le téléphone. Rends-moi le téléphone. Sophia, calme-toi, Sophia. Sophia, calme-toi. Je pense que là, pour le moment, tout le monde va redescendre d'un étage. Parce qu'on est au premier étage de l'hôtel, déjà, de un. De deux. Pas descend, toi, descend déjà. C'est mignon, pourquoi tu lui as dit où j'étais ? Mais, mais, Luna, je suis obligée. Ça fait trois jours, t'es là. Ta famille te cherche. Ils me posaient des questions tous les jours. J'avais besoin d'être seule. Oui, ben, ça fait trois jours. T'es vraiment inconsciente. Tu te sais pas, même pas ce que tu as déclenché, là, Luna. Tiens, attendez, je vais prendre une petite bière. Non, non, Luna, lâche cette bière, Luna. Non, non, Luna, je pense que t'as assez abusé de Pompelope en ce moment. Donc, ça y est. C'est bien sûr. Oui, bien sûr. Avec toi, c'est sûr qu'elle abuse de la drogue, de l'alcool. Vous savez quoi ? Vous m'énervez tous. Vous m'énervez tous. J'étais bien ici toute seule. Il a fallu que tu ramènes tout le monde, Camilo. Je t'avais dit que je n'ai rien dira à personne. Mais, Luna, il y a une enquête en cours. Je ne pouvais plus cacher ça. Ta soeur m'harcelait tous les jours. Je ne suis même pas sa soeur. Toi, tu m'harcelais, ferme-la. Je ne suis même pas sa soeur, espère, 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 espère. Conserve-la, si ? Bon, Sophia, ta gueule. Toi, ta gueule. Et toi, parle-le-lui correctement, le blondin. Miroir, connard. Je ne te permets pas de parler comme ça, Gordon, Luna. Non, je ne me parle pas comme ça, Luna, parce que moi aussi, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que c'est quoi ? Hein ? Tu veux te battre ? Bon, alors là, je vais sortir ma matraque, je vais te mettre un coup dans la gueule. Oh, non, tu ne vas rien faire. Oh, Jean-Gordon, tu te calmes, là. Tu vas vite te calmer. Pas bien, ne me menace pas, moi. Bon, alors, attendez. Que quelqu'un accroche ce putain de téléphone. C'est moi. Bon, écoutez, maintenant, alors. Oh, là, là, on est marre, on est marre. Tu veux, je vais te chercher à boire, Luna ? Je dis quoi, je dis quoi, ton padre ? Pas de bière, là, s'il te plaît. Non, arrête, pas la bière. Vas-y, arrête, prends la junkie, là. Tiens, prends de l'eau. Comment ça, la junkie ? Prendre de l'eau ? La bière, c'est pas de l'alcool. Bon, bon. Oui, c'est du sirop, Sofia. Comme je disais, tu n'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Sofia. Oui, mais c'est sûr que quand tu donnes de l'alcool le matin, petit déjeuner, après-midi soir, oui, bien sûr. C'est sûr que... C'est pas le chewing-gum le plus facile à m'appeler. Vous comprenez que vous m'énervez ? J'aurais jamais dû vous appeler. Bref, je suis désolée. J'aurais jamais dû vous appeler. J'aurais jamais dû vous appeler. Regardez à cause de vous. Je pensais bien faire. Regardez dans l'état... Désolée, Luna. Je vais faire un fracage. Bon, écoute, Luna, viens. Luna, calme-toi. Non, il reste debout. Luna, viens, on va discuter. Alors, ok. J'aurais jamais dû vous appeler toi. Maintenant, je suis là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je dis à ton padre ? Tu veux que moi, je parte... Tu veux que je parte, Américo ? C'est pas compliqué. Non, 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 je ne vais pas lui dire ça, moi. Je ne veux pas mentir à ton padre. Il m'en veut déjà beaucoup pour beaucoup de choses. Putain, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces connasses ? Je l'appelle et ils disent que je suis Américo, moi, mais... Je les ai niquées, toi ? Et après, il va dire comment le téléphone, il a disparu. Je ne l'ai pas encore niqué, moi. Tu es maie ? Je fais quoi ? Je dis quoi ? Fais quoi, là ? Tu dis que je suis repassé à la casa quand il est venu, il est venu, je t'aime. Elle t'as dit je t'aime ? Oui. Il ira voler me pousser et tout. Arrête, mon chien. Tu es censé être à l'alliance. Honte l'alliance. Regarde, elle doit plus. Je ne sais pas. Oh, putain de merde. Non, arrête, il est l'honté, Camilo. Ils sont tous en train de m'appeler, je dis quoi, arrête, Sophia ! Tu fais quoi, là ? On les enferme et on se casse ? Également, je ne pense pas que... Je pense qu'on a assez émerdé, on a assez... Je t'abattra. C'est toi qui m'a mis dans tout ça, d'ailleurs. Mais attends, c'est une claque, c'est toi qui m'a mis dans tout ça. Arrête, arrête d'être con. Mais elle va où ? Ah, mais... Ah, Jean Gordon, ne oublie pas que je suis ton putain supérieur. C'est mon supérieur, mais tu as merdé mon coup. Oui, elle est à toi de mettre ton coup. Eh oui, merci de me faire perdre du temps. Non, tu ne vas pas prendre ton téléphone. Eh, calme-toi, calme-toi. Non, 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 viens ici, on va trouver la solution. Écoute, viens ici. Ne pleure pas, Luna. Camilo, toi, je viens de l'appeler. Je pense que je faisais ça pour ton bien, Luna. C'était pour toi que je faisais ça. Il est mal. Calme-toi, assieds-toi, assieds-toi. T'es là. Non, je n'ai rien fait. Je t'ai dit que je suis allée voir des personnes. Non, mais elle, elle m'a pris pour je pas qui, toi. Arrête, il n'a rien fait, Camilo. Non, mais elle m'incrimine dans tout. J'arrive, t'inquiète pas, tout va bien. Là, il faut, de toute façon, ton père, il faut qu'il soit au courant. Non, non, c'est des personnes qu'ils sont à côté de moi qui discutent. Ils sont pas loin, je suis dans un magasin de vêtements. Allez, allons écouter ce que je te dis. On va aller chercher ce putain de téléphone. Non, t'inquiète. Allons chercher ce putain de téléphone et... Non, non, à tout de suite. Et voyons. Oui, elle me dépêche. Gracias. Mais non, mais non, allez, je me dépêche. Mais il y a quelqu'un. C'est bon, c'est Dordi. Vas-y, viens avec moi, s'il te plaît, Camilo. Aide-moi, prends tes affaires. Vas-y. Non, 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 il faut pas qu'il monte dans la maison. Vous ne appelez pas Camilo, les autres. Oui, moi, c'est Bernard. Il y a une personne qui est dedans. Oui, Gordon. Si, Camilo, il est... Attends, là, Popa va péter un plan. Déjà, il vous aime pas tous les jours. Attends, je vais ranger. Il est pas là, Popa. Ça va, Luna ? Si, ça va, il est bien. Putain, quelle histoire de merde, sérieux. On va d'apprendre quelques affaires et c'est bon. Je t'ai oublié de te dire, mais t'es magnifique aujourd'hui. Merci. L'histoire va être incroyable parce que vu qu'eux, ils font de la drogue, que c'est un cartel, nous, on est des flics. Merde, attendez. Il y a un agent qui m'appelle. Non, non, mais tu vas répondre dehors. Tu vas pas rester ici. Oui, agent. Ça va, vous allez bien ? Oui, très bien, je suis en enquête. Il y a mon père, mais... Descends de là, sortez. Et toi, pourquoi t'as ses dents cuis ici ? Il y a une montre dans la chambre, il y a un canapé, il y a une montre dans la chambre. Il y a une montre dans sa grand-mère. Dans la salle de bain, on ferme à pied. Dans la salle de bain, dépêche-toi. Il y a les noix, il y a les noix. Viens, on tient la porte, viens, on tient la porte. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir. Tiens la porte, tiens la porte. Tiens la porte, sa grand-mère. Il y a quelqu'un qui essaie d'entrer. Aide-moi. Tiens la porte, tiens la porte. Je la tiens en bas. Moi aussi. Mais... Vous allez vous faire étrangler. Bon courage. Mais bon courage, on va voir qui va. On a un problème. Par contre, tu vas enlever ton truc là. Il se trouve que quand ils sont partis, en fait, ils sont restés. Attendez. C'est les plombiers, monsieur. Et le truc, c'est que si Léonard s'est monté, tout ça, ça irait. Les deux sont montés, il faut qu'ils descendent. Il est où là, papa ? Il est en train d'attendre en bas dans le salon. J'ai une question, Gordon. C'est là. On ne peut pas l'entendre ? C'est quoi la question ? La question, c'était quoi ? La question. Ah, voilà, elle est là. Mais ça, ce n'est pas une question, ça. Ça, c'est une réponse. Je te répondrai à ce que tu sais, même s'il le faut. Tu devrais peut-être... Si, si, bah du coup, ma question, c'était... Oui, Gordon, enlève ta tenue. Ah bon ? Sans te voir te vexer, toi, tu as des problèmes de cerveau, pas ? Comment ça, hein ? Moi, je ne sais pas, tu parles correctement. Tu nous parles, tu nous insultes. Tu es dangereux. Tu as un syndrome ou quoi ? Est-ce que tu frappes les femmes ? Bien sûr que non, jamais je ne frappais une femme. Après, il a frappé que Sofia pour le moment. Non, 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 il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. C'est faux. En RP, tu ne sais pas que c'est un cartel. Oui, c'est son daron, frère. Et c'est un boyou. On va se voir. Camilo a séquestré Luna. Pendant trois jours. Après lui avoir donné de la cocaïne. Félicitations, messieurs, vous êtes tonton. Sophia est enceinte. Pardonne. Vous foutez de notre gueule, là. Ah bah là, là, là. Alors là, t'es mort. T'es mort, t'es mort. Hé, Nuno, c'est d'ailleurs. Toi, t'es mort. C'est bon, la discussion est finie. Ils vont sortir, ils vont venir avec moi et je vais les raccompagner. Accompagne, Nuno, d'accord. Mais là, t'es mort, toi. Viens, d'amis-là. Allons-y, Aluna. On y va. D'accord. C'est sûr, seigneur ? Si. Ah, Nuno, viens avec moi, s'il te plaît. Non, 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 je vais les raccompagner dehors. Non, je vais les raccompagner dehors. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de les faire sortir. Et Nuno, je vais discuter avec... Bonsoir. Non, ne le dis pas pour pas ce qu'il veut faire. Oui, ça va avec vous. Très bien. Luna, tu viens avec moi, s'il te plaît. Viens, je te prends par le bravi, hein. Tu viens. Lâche-moi, Sophia, lâche-moi. Tout à l'heure, Nuno. Arrête, viens ici. Euh, bonsoir. Bonsoir. Oh là. Alors, vous pouvez m'expliquer comment vous l'avez retrouvé. Ça. Euh... C'était... Bah, je te laisse... C'est... Ben, on est... Euh... Oui, répétez la question, monsieur. Oui. J'ai demandé comment vous l'avez retrouvé. Euh... C'était un... Un... Non, mais... Hop, hop. Mais... Dis-lui ! On ne l'a jamais perdu. Oui, on ne l'a jamais... Disculpez, seigneur. Est-ce que vous avez des problèmes d'orthophonie ou est-ce que vous avez un problème avec la langue ? Non, on ne l'a jamais perdu, monsieur, en vérité. Enfin, je ne l'ai jamais perdu. Moi non plus, d'ailleurs. D'accordé, si je comprends ce que vous dites depuis le début, vous savez où aller. Euh... Non. Oui, non. Oui ou non ? D'accordé, vous, violon, oui ou non ? Oui. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Alors moi non. Si je peux vous apporter une précision, moi non. Monsieur, moi j'apporte une précision. Je savais où elle était depuis le début. Depuis le début ? Oui. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit quand je vous appelais ? Parce qu'elle me demandait de tenir personne au courant. Elle voulait juste se reposer et... Et voilà. Elle voulait juste se reposer ? Oui. C'est ça. Elle voulait un peu de sommeil, quoi. Il fait chose ? C'est bientôt l'été ? Donc... Ah, je vais vous demander une autre chose, du coup. Allez-y. Vous savez où elle était ? Vous n'avez pas pris son dél, ce que je vois. Moi aussi, monsieur. Moi aussi, monsieur. Je lui apportais nourriture et des vêtements. Pour qu'elle soit bien. Et j'ai payé l'hôtel aussi. Vous êtes en trois churros aussi, j'imagine, non ? Non, monsieur. Non. Non, monsieur. C'est dommage que ma fille est dans un certain état actuellement. Monsieur, après moi je travaillais entre-temps. Donc je suis sorti. Après je ne sais pas. Donc vous ne lui avez pas donné de cocaïne entre-temps ? Non, non, monsieur, ce n'est pas moi. Jamais. On est d'accord. Jamais tu ne vous l'as donné de la cocaïne ? Jamais. Réfléchis bien. Hé ! Réfléchis bien. Tu ne vous l'as jamais donné de cocaïne. On est d'accord. Un soir, si. Un soir, si. C'est que... Si ? Oui, oui. Un soir, oui, monsieur. J'étais contre en plus. Vous étiez contre, mais vous avez rien fait non plus. En fait, je ne pouvais pas. Vous ne pouvez pas ? Non. J'avais rien en car. Oh, pour un car, vous laissez votre ami. On n'est pas amis. Vous n'êtes pas amis. Non, on est collègues. Collègues. Vous laissez votre collègue vendre de la cocaïne. Euh, objection, objection. Je n'ai pas vendu de la cocaïne. Ah oui, pas vendu d'honneur. Rien. C'est important dans l'addition. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. C'est important de préciser les choses. C'est un peu étonnant quand même, parce que ce n'est pas votre amigo. Pourtant, vous êtes là tous les deux. On n'est pas au travail. Vous n'êtes qu'une personne qu'on recherche depuis quelques jours. Je vous vois souvent. C'est quand même étrange pour des gens qui ne sont pas amigots, non ? On n'est pas amis, on est frères, en fait. C'était une nuance. C'est méchant, vous vous diffamez quand même, parce qu'on est là, on vous dit la vérité. Si vous dites qu'on dit femme, vous aussi, vous me mentez, alors ? Il y a l'impression que vous ne dites pas vraiment la vérité. Non, non, non. Plus sérieusement, plus sérieusement. Donc voilà. Il s'est passé cette soirée au Head Beach, qui a fait que, en fait, elle a terminé avec un pochon de cocaïne. Moi, je ne pouvais pas savoir si c'était... Genre qu'elle allait le prendre. De plus, après cette soirée, elle allait très mal. Donc je l'ai retrouvée très mal. Et du coup, je lui ai pris un hôtel. Elle m'a dit, j'aimerais être seule. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai pris l'hôtel. J'ai pris soin d'elle. Là, elle me disait encore qu'elle voulait être seule. Mais là, au bout de trois jours d'être seule, je pense que c'est assez. Du coup, j'ai appelé Sophia. Sophia est venue. Sophia a pris soin de la situation. Et au final, on est venu ici pour terminer la situation. Que tout ça ne termine plus. Depuis que Sophia a... Elle savait que maintenant... Depuis le moment où j'ai fait votre rencontre, il n'y avait que des problèmes. Objection, monsieur. Objection. Objection. Oui, objection. Le jour où je vous ai rencontré, j'ai perdu mes faits. Objection, encore, elle n'était pas perdue. Vous l'avez retrouvée. Oui, la situation a été maîtrisée. Puis la preuve, regardez. Elle a été maîtrisée. Ce qui est à César, revient à César, puisque vous récupérez votre... Comment ça s'appelle ? Luna. Oui, Luna. Sauf que vous oubliez une précision. C'est quand même que vous avez vendu de la cocaïne. C'est un grand problème. Encore, objection. Oui, dites les bons termes. Je n'ai rien vendu. Vous l'avez rien vendu. La finalité est la même. Non, je ne suis pas un dealer. Au final, tout n'est pas un dealer, mais dis-moi, pourquoi tout a du matériel sur toi alors que vous voulez en soirée ? Non, en gros, je vais vous expliquer. Ça fait partie d'une technique de notre travail de donner un pochon en soirée. Si l'individu l'accepte, c'est louche. Si l'individu nous dit non, on ne touche pas à ça, on ne va pas enquêter son individu. Ça s'appelle une dissuasion psychologique par contrainte. Tout à fait. C'est notre travail, monsieur. Bienvenue à la déo. Donc, vous enquêtez. Très bien. Non. Enfin, plus maintenant. Parce qu'il s'avère qu'en filet aiguille, on s'est un peu rapprochés, Luna et moi-même. Et moi, de Sophia. Non, je voulais dire de Sophia pour... Si, continue, continue bien ton discours. Il écoute attentivement. Si, c'était intéressant aux écoutants. Non, c'est tout. Non, il y a l'impression que tu ne veux pas tout dire ou tu essaies de dissimuler encore la vérité. Non. Mais il t'écoute attentivement. Vraiment, attentivement. Non, il n'y a rien. Je me permets de fumer une petite clope, ça y est, là. Je me détends, là. Tu n'es pas à l'aise ou transpire. Toi chaud. Ah, si j'ai chaud parce que la cheminée donne chaud à droite. Oui, moi, si je pourrais m'asseoir sur le canapé, j'ai une tendinite à acheter, s'il vous plaît. Garda, tu restes debout. Si, à ramener l'enloui des canapés, à ramener l'enloui des sandwichs, tu vois fin peut-être, non ? Non, merci, c'est bon. Est-ce que tu vois fin d'être ? Écoute, Sophia. Eh, où est Luna ? Peut-être des putas, non, si il est au courrier, non. Si, il n'est pas près de tout la puta, ça, ce qui paraît, c'est ma puta de spécialité. Non, désolé, moi, je n'aime qu'une femme. Je n'aimais qu'une femme. Mais agent fédéral, mais les frères, on veut rigoler. Si, si, agent fédéral, c'est un glitch, un joker que les gens ne peuvent rien nous faire, c'est gaz. Non, je vais rigoler, leur famille, elle est incroyable, Luna et Sophia sont incroyables. Le daron, elle est incroyable, wesh, laissez-nous kiffer. Pour retrouver ma fille, alors que vous savez où elle était. Tout à fait, mais monsieur, à partir du moment qu'une personne me donne sa confiance et me demande qu'elle a besoin de temps et de se reposer, je ne vais pas trahir cette confiance. À quel moment vous pensez que c'est bon de donner la confiance à quelqu'un, à partir du moment où vous ne l'aidez pas dans ses problèmes ? Justement. Vous donnez de la drogue. Du coup, comme je vous l'ai précisé. Si vous pensez qu'en donnant de la drogue, à ma fille, c'est l'aidez dans ses problèmes. Non, comme je vous l'ai précisé. Écoutez-moi, monsieur, comme je vous l'ai précisé, au début, je ne savais pas ce qu'elle avait ce problème. Comme on vous a dit avec l'agent à ma droite, on était là pour faire notre enquête comme on fait d'habitude. Et malheureusement, ça s'avère que la suspecte... Non, pas la suspecte, on va pas utiliser ce terme. Ça s'avère que Luna... Luna, je pensais qu'elle allait me dire, non, je ne touche pas ça. Camilo, c'est pas pour moi. Et me le rendre. Mais il s'avère que je n'étais pas au courant de ses antécédents. Et du coup, ça a conduit à toute cette merde. La technique, D.O.A., c'est comme si toi, tu donnais du sucre à une diabétique. Tu me lavis des gens en danger, bordel. Je ne te rends même pas compte de tout ça pour ton profit et ton enquête de merde. En mettant en danger une personne, on en sauve 15. C'est notre travail. Sauf qui ? À nourrir des personnes qui ont des problèmes de drogue. On va pas savoir tant qu'on ne teste pas. Ça va déjà énervé. Ça va me dire que tu as réussi à trouver des narcotrafiquantes avec une technique comme ça. Il y a beaucoup de... Je gire. Il y a beaucoup de capacité de la méthode. Ne doutez pas, c'est comme ça que j'ai démantelé un cartel en Colombie. Alors que c'est un cartel, je ne sais pas en RP. Non mais ici, tu n'es pas en Colombie. On a très bien vu avec le racisme et qu'on n'était pas chez nous. C'est très bien qu'ici, tu n'es pas chez vous. Hop, reviens. Comment ? Comme vous, vous êtes dangereux et voilà ce que vous êtes. C'est un cessez, monsieur. Non, non, monsieur. On est payé pour faire notre travail, on le fait. Le genre de personnes, collier de ça, vous les détruisez, vous les tuer. Vous ne pouvez pas dire ça, on va sauver beaucoup de personnes dans notre travail, d'accord ? Après, il a peut-être raison pour son technique. Donnons une gun à un mec de la rue pour voir s'il va tirer avec, pour voir si c'est une mother tree. C'est très intéressant. Et si le gun n'est pas chargé, c'est une bonne technique. Parce que la personne ne sait pas. Ton pochon était vide ou pas ? Monsieur, vous comparez un gun et un pochon quand même. C'est la même merde. C'est comme si je compare un tank et une voiture. C'est ça, Luna. Oui. C'est, c'est, c'est. C'est, c'est, mais... Oui, c'est... Amène-moi dans tes, par favoris. C'est, c'est... Qui ? Vous êtes inconscient, voilà ce que vous êtes. Ne dites pas que vous, c'est Camilo. Vous deux. Vous êtes même frère, amigo, je ne sais qu'est-ce. Écoutez, écoutez, écoutez. L'objectif final, c'est qu'elle n'ait pas disparu et qu'au contraire, on a pris... Enfin, j'ai pris soin d'elle. Merci beaucoup, Ipuxiwa, pour ton deuxième mois. Vous avez votre fille et nous, on repart. Oui, je pense que vous l'avez kidnappée et que vous avez... Enfin, le kidnapping n'est pas dans nos cordes encore. Moi, écoute, papa, si tu vois mon avis, je crois que... Bon, Gordon, il n'était pas au courant. Pardon. Vous voyez, il y a trois types de personnages sur Terre. Il y a les brevets, les loups et les chiens de berger. Alors, certains préfèrent croire que le mal n'existe pas. Mais le problème, c'est si on menace leur foyer, ils ne sauraient pas se défendre. Ça, ce sont les brevets. Et là, il y a les prédateurs. On n'a jamais rencontré cette famille avant, ils sortent d'où, frère ? On ne les a jamais vus, eux ? Pour dominer les faibles. Ça, ce sont les loups. Et ça, c'est vous. Enfin, il y a ceux doués pour l'attaque et désirés de protéger le troupeau. Ces hommes-là sont exceptionnels, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Seuls, eux peuvent affronter les loups. Et ce sont les chiens bergers. Et ça, mon humble édouarté, on fait partir. Vous voyez, c'est des personnes qui s'occupent de notre famille, du bon fonctionnement, de la sécurité. Quand même, le mec qui s'occupe de la sécurité, il fait du 32 quand même. Abuse des chaussures, lui. On fait des affaires, quand on a un certain entreprise, des gens viennent de se glisser. Personne comme vous. Qui cause des problèmes à ma famille, à ma fille. Alors, j'aimerais qu'à partir de maintenant, vous... Oh non. Oh non. Oh non, mais non, mais autre. Pour une fois que j'aimais bien une meuf. Ah, Luna. Oui, Luna. Oui, parfait. On est d'accord. Parfait, c'est... C'est ce qu'on avait convenu. Seigneur, rappelez-moi votre nom, déjà. Camilo. Camilo, Seigneur, Camilo. C'est ça qu'on avait prévu. Une fois que je kiffais une meuf. Au téléphone, vous vous en souvenez ? En fait, on avait prévenu que si elle était disparue. Et vu qu'elle n'est pas disparue, ben... On pense que ça ne marche pas, du coup. Assez. Bon, c'est pas grave. Je vais vous le regarder la dernière fois. Depuis de partir de maintenant, vous ne vous approchez plus de ma fille. Très bien. Monsieur Papo. Faut pas. Eh. Je pense... Après, c'est sûr qu'elle n'avait pas disparu si... Le Camilo sait très bien où elle était. Bien sûr, bien sûr. Comment, comment il disait ça ? Augeption... Elle n'avait pas disparu, vous savez où elle était. Bon. Très bien, très bien. J'ai quelque chose à rajouter, peut-être, dans le terrain. Non, tout va bien pour nous. J'ai quelque chose à rajouter, Rippo. Que la prochaine fois que vous vous pointez devant ou au caisse, vous vous présentez directement. Sachez une chose, c'est qu'ici même, dans ces lieux, seulement Popa invite les personnes. Que ça soit Sophia ou Luna, peu importe. Vous montez seulement avec l'autorisation de Popa. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un nia merde vivant. Et généralement, les nia merde, on les bouche avec une pelle. Et on appuie très fort dessus. C'est des menaces ? Non, ce sont des fées. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas ramener votre nia merde devant chez nous, ça nous arrangerait. C'est... Je ne l'aime pas courant sans autorisation chez moi, vous comprenez ? J'ai l'impression qu'on m'est cambriolée. Je rentre chez moi et j'ai des personnes que je ne connais même pas. C'est quand même mon deuil. Ah. Oui, monsieur. Alors, j'imagine que vous n'aimeriez pas que cela vous arrive. Non, monsieur. Est-ce que je pourrais parler à Luna, genre, deux secondes pour lui dire au revoir ? Il me semble que je n'ai pas été clair. Oui, mais c'est la dernière fois qu'on va se parler, donc laissez-moi lui dire au revoir. Non. Il y a l'impression qu'il ne comprend pas trop quand on lui parle. Putain, vas-y, lui. Quand on se couvient sa cabesse avec sa petite corde arrière, il comprendra mieux, non ? Non. Parce que là, c'est du coup... Du coup, c'est clair, non ? Claro. Etienne de ? Ouais, c'est clair, ouais. C'est bien ce qui me semblait. OMG, c'est la guerre. OMG. Putain, toujours Gordon, il peut voir sa meuf, moi je ne peux pas voir ma meuf. On me bat les coups, je vais voir Ice. Sofía, je te laisse raccompagner, c'est Seigneur, yes, je vous souhaite un très bonne soirée, on vous remerciera. Au revoir, au revoir, au revoir. Buenas. Ok, je vois qu'il n'y a pas tout qui est tombé à l'eau. Il y a eu des coups de feu à côté. Allons-y, c'est notre putain de travail de merde. Je ne peux pas voir ma meuf, toi il n'a rien dit. Agent D1, Autoradjo.